Bonjour Laetitia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Lucas ! Comment ça va ? Ça va très très bien, j'ai la forme. J'espère que toi aussi. Oui, j'ai la forme. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher un like si ces vidéos vous plaisent. Et on attaque sans plus attendre avec le nouveau sujet du jour, est-ce qu'il faut aller jusqu'en master pour considérer qu'on a réussi notre vie ? Eh ben disons, quel sujet ? C'est ça, on va voir un petit peu le côté, est-ce que les études sont forcément signe de réussite ? Parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être beaucoup qui nous regardent actuellement, qui se posent des questions là-dessus, ou soit il y a les parents derrière qui leur mettent un peu la pression en leur disant « tu finis médecin, avocat, ingénieur, tu vas forcément jusqu'au bac plus 5 voire bac plus 7 », un petit peu le côté être surdiplômé actuellement. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter. Exactement, super intéressant parce que c'est un phénomène en fait de plus en plus courant en tout cas aujourd'hui. Avant les études, ce n'était pas permis à tout le monde en tout cas, à l'époque de mes grands-parents et ensuite de mes parents. Et en fait, du coup, faire les études, c'était un signe de réussite sociale. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup libéralisé et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont même entrepreneurs sans diplôme et ça marche très très bien quoi. Et du coup, c'est un sujet, je pense, qui va intéresser plein de gens. Oui voilà, donc c'est pour ça qu'on va l'aborder. Donc déjà, est-ce que dans ton cas, ta famille, tu as mis la pression au niveau des études ? Tu le disais dans la première vidéo, tu es arrivé en France à l'âge de 11 ans, donc est-ce que tu auras peut-être un point de vue à donner sur deux cultures ? Parce que personnellement, je ne vois que le côté culture française un petit peu. Et toi, pour avoir vu les deux côtés, est-ce que tu vois des nuances ? Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience tout simplement ? Ok. Donc déjà, en Chine, il faut être tout le temps les premiers à l'école. On travaille beaucoup dès à l'âge de 6 ans quoi. C'est-à-dire qu'à 6 ans, on a les devoirs déjà jusqu'à 11 heures du soir. Ah oui. Ah oui, c'est une éducation très 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 dure. En tout cas parce que justement, c'est encore une société qui croit qu'on peut faire de l'ascension sociale grâce aux études. D'accord. Donc on a des cours du soir, etc. Et moi, ça n'a pas loupé. Quand j'étais en Chine, il fallait être tout le temps en cours, dans les loisirs, etc. Les maths, on en fait du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, il faut toujours en faire. Ça a été vraiment lourd, on va dire. Mais je ne me suis pas rendu compte puisque j'étais dedans. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de recul. J'avais pas de recul. Voilà. Mais c'est quand je suis arrivée en France que je me dis, waouh, en fait, on peut faire autrement, en tout cas des études. Et on peut apprendre autrement. C'est surtout ça. Parce que là-bas, c'est vraiment beaucoup de parcurs. Et en France, quand je suis arrivée, déjà mon père, lui, il fait partie des premiers Chinois, on va dire, à être allé à l'université et à venir en France. Donc, il était classé intellect. Et à l'époque, comme j'étais enfant unique, eh bien, je devais un peu suivre la voie de mon père. Lui, il est scientifique. Il faut que je sois scientifique. Ok. Donc, c'est ce qu'a voulu mes parents pour moi, en tout cas. Mais moi, je ne suis pas du tout scientifique du tout. Oui. Et du coup, ça a eu des clashs. Après, j'ai fait des études. Donc, j'ai choisi les études que je voulais faire qu'eux, ils ne voulaient absolument pas que je fasse. À quel moment ? Dès la première, quand il fallait choisir L, S ou S, eh bien, eux, ils avaient coché S. Et moi, au dernier moment, en fait, j'ai barré, j'ai mis ES. Ça a été vraiment la guerre. Oui. Enfin, ouverte à ça. Oui. Mais c'était pour moi une façon d'affirmer, parce que je ne voulais pas aller… Ce que tu avais envie de faire. Exactement. Parce que je ne voulais pas aller apprendre quelque chose dont je ne suis pas bon. Et en plus de ça, pendant deux ans au lycée, je vais vraiment, en fait, avoir l'impression peut-être d'échec, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas fait. Oui. Donc, j'ai choisi ES. Et puis après, j'ai voulu faire l'université. Et quand je suis arrivée en licence, donc j'étais déjà à l'IAE, je suis partie en Chine. Voilà. Ok. Je voulais arrêter après la licence. D'accord. Parce que je me suis dit, ben, je parlais anglais, français, chinois, c'était super, je vais rentrer en Chine, je vais aller travailler là-bas, parce que c'était un de mes rêves. Et donc, je pensais trouver du travail, etc., etc., et bien rémunérée. Et je me suis dit, comme ça, je vais rentrer plus vite dans la vie active, parce que moi, je voulais, je n'aimais pas vraiment les études. D'accord. Et en fait, à ma plus grande surprise, ce n'était pas comme ça la réalité, puisque si on n'avait qu'une licence, eh ben, on n'avait pas les clés nécessaires pour accéder au poste que je plaisais. Donc, je devais commencer assistante, et je ne sais pas combien d'années j'aurais pu mettre pour monter là-haut. Donc, du coup, avec ça, ben, finalement, je ne suis partie que deux mois, et je suis revenue très rapidement. J'ai supplié l'école de me reprendre en master, parce que je n'étais pas inscrite, et j'ai continué en conscience les deux années de master, parce que j'ai vu qu'avec une licence, on ne pouvait pas aller très loin. D'accord. Ça, c'était à mon époque. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas qu'avoir un diplôme master en poche, on va réussir mieux dans la vie. Mais en tout cas, en fait, ça nous donne accès à plus d'informations, notamment aux intervenants, tout ça. Et du coup, en fait, quand on arrive dans une entreprise, on peut accéder à des postes plus élevés. La preuve, aujourd'hui, dans les annonces, et un jour, j'espère que ça va changer, qu'on mette plus, voilà, est-ce que c'est un bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5, en fait. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Mais j'ai vu que de plus en plus d'annonces, ils mettaient bac plus 3, alors qu'avant, bac plus 5, c'était la base. C'était le minimum attendu. Exactement. Mais aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a eu un surchauffe, en fait, de diplômes, même aujourd'hui, des assistantes commerciales ont des bac plus 5, alors qu'avant, les assistantes ont un BTS, voilà. Donc, en fait, le monde est en train de changer et ça va aller, enfin, c'est dans une vitesse énorme. Donc, moi, je pense que si vraiment, ça dépend ce qu'on veut faire, requiert un master et parce que, aussi, si on n'a pas assez de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une licence et qui sont déjà très matures et qui se sentent t'affronter la vie professionnelle de suite. OK. C'est OK. Et ensuite, qu'ils peuvent se former ensuite aux certifications différentes, etc. D'accord. Mais si on n'est pas encore prêt, aller en master et se spécialiser en master. Donc, il faut bien choisir les masters. C'est quand même bénéfique. Donc, je ne ferai pas de généralisation parce que moi, j'ai été dans les deux cas. Mais en tout cas, ce qu'on m'a apporté les masters, c'est une spécialisation et ensuite une maturité. Peut-être que, du coup, le bac plus 5 peut permettre une progression un peu plus importante dans le sens où, comme tu disais, bac plus 3, tu peux commencer dans le domaine de l'assistance, etc. Donc, tu as une carrière qui est peut-être comme ça. Alors que si tu fais 2 ans en plus, tu vas avoir la courbe qui va être un peu plus inclinée, qui va te permettre de monter peut-être un peu plus rapidement dans les postes si c'est ce que tu as envie, bien sûr. Exactement. En fait, aujourd'hui, dans les cross-entreprises, ils sont tous des grilles d'évaluation. Étant donné qu'il y a énormément de monde à évaluer, ils ne peuvent pas se dire « toi, tu es performant, toi, on va voir », etc. Donc, pour garder quand même ce côté égalitaire, en fait, ils ont des grilles. Voilà. Et dans les grilles, à partir de certains niveaux, pour un manager, il faut avoir un master. Voilà. Donc, on ne juge pas sur si c'est juste ou pas. On juge juste sur du factuel. C'est qu'aujourd'hui encore, dans les entreprises, ils ont ces demandes-là. Et donc, si on veut être entrepreneur, peut-être qu'on n'a pas besoin du master, en fait. Donc, on peut partir directement juste après la licence, on termine. Et puis, voilà. Et puis, pour d'autres personnes qui ont envie d'être chercheurs, par exemple, là, il ne lui faut pas un master, il lui faut un doctorat. Oui. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils choisissent la filiale. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil, en tout cas à vous et à tout le monde, c'est d'abord de se renseigner par rapport à un métier qu'on aimerait bien faire. Alors, poser des questions. Il y en a plein, des professionnels comme moi, qui ont envie aussi de partager. Donc, posez-leur la question. En quoi ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Tous les jours, c'est quoi ? Et ensuite, s'il y a un métier qui vous intéresse, regardez quel est le niveau d'étude requis qu'on demande et qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude. Ça permet, en fait, déjà de réduire un champ du possible. Et trouver la voie adaptée. Exactement. Et en plus optimisé. Parce que si on part dans un master, souvent, c'est comme on part en S parce qu'on ne sait pas quoi faire après. Donc, on a plus de choix. J'ai fait ça parce que si on m'a dit S, c'est la voie royale, ça ferme le moins de portes. Donc, je fais, on va faire ça, mais ce n'est pas par conviction, même si c'était très intéressant parce que j'avais des facilités sur maths et physique. Mais c'est plus, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je me laisse deux ans de plus, entre guillemets, jusqu'à la fin de la terminale. Exactement. Mais un master, c'est pareil. C'est-à-dire que soit on sait déjà le boulot qu'on veut faire, une licence, c'est déjà au top, mais pourquoi continuer ? Par contre, si ce qu'on veut faire, ça requiert un master parce que ça requiert une spécialisation, dans ce cas-là, il faut le faire. Ou alors, ça demande une certification professionnelle. Donc, il ne faut pas faire de master, il faut aller directement peut-être sur cette certification. Donc, le tout, c'est ne pas partir en disant, voilà, avec un master, je vais tout faire. Dans la vie réelle, en S, ce n'est pas grave, en première, ce n'est pas grave, effectivement. Mais plus on monte, plus c'est important. C'est important. Donc, il faut d'abord savoir, là, les métiers qu'on veut faire, qu'est-ce que c'est demandé. Et après, on va faire ça. On a date. Exactement. Parce que si on fait deux ans de master, après, on se rend compte qu'on n'avait pas besoin, OK, c'était sympa. Mais peut-être que la personne va penser qu'elle a perdu deux ans, en fait. C'est ça. Ou même des gens qui… Parfois, il y en a qui se laissent un peu portés par les études. C'est-à-dire, ils rentrent en licence, ils ne savent pas trop, ils font une L3. Et quand ils arrivent au bout de la L3, ils disent, finalement, ce n'est pas ce qui me plaisait. Donc, ils recommencent depuis le début ou ils refont un bachelor ou une troisième année dans quelque chose d'autre. Donc, c'est important, comme ça, de savoir, au fur et à mesure, de se reposer les questions, savoir si ça nous plaît vraiment. Ou même, comme on disait, voilà, de faire un master et peut-être se rendre compte, soit que le master ne servait pas ou, au pire, qu'il n'était même pas adapté et qu'il faut refaire un autre master. Exactement. Non, mais c'est… Et puis, surtout, là-dedans, ce qui est fatigué, c'est nous-mêmes. Mentalement, c'est très fatigant de se dire, je recommence, j'ai encore mal choisi, etc., etc. Donc, pour ne pas générer ce sentiment négatif, en tout cas, eh bien, aujourd'hui, on a accès à Google, on a accès à LinkedIn, Instagram, Facebook. Enfin, je veux dire, le réseau, aujourd'hui, est assez ouvert. En école, on a des intervenants professionnels, etc. Eh bien, ça ne coûte rien de poser des questions et d'avoir des réponses et peut-être des éclaircissements bien avant. Et c'est super, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est bien, en fait, se renseigner sur le métier qui nous intéresse et, entre guillemets, apprendre les règles du jeu pour pouvoir y accéder. Ce dont on a besoin, peut-être juste d'un bac, d'un bac plus 3, d'un bac plus 5, bac plus 2, lequel, et respecter, entre guillemets, ses règles du jeu ou soit créer ses propres règles s'il y en a qui veulent se lancer après dans un domaine entrepreneurial. Mais s'il y en a qui nous regardent, je pense, et qui peuvent être intéressés par ça, je pense qu'on digresse un peu de la vidéo, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a qui associent la réussite d'études au fait du nombre d'années. Mais s'il y en a qui ont des side projects à côté, je pense qu'il faut les développer quand même en parallèle des études au cas où ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui sont plus sur la technique brûler ses navires et se dire je lance le projet de zéro et en plus j'arrête les études. Et je pense que ce n'est pas du tout… Je ne sais pas ce que tu en penses, on peut en parler un peu si tu veux. Ça me vient en tête, ton exemple. C'est-à-dire que c'est compatible. Même si on a un projet à côté, je n'en sais rien, être fleuriste. Moi, j'ai une passion pour les fleurs. Par contre, à côté, je fais des études de commerce. Très bien. En étant étudiant, on n'a pas de dette, on n'a pas forcément de famille, pas forcément d'impératif, de loyer. Voilà, c'est ça. On a les parents encore derrière, etc. On est quand même libre. Et puis, si on se gourre ou quoi, ce n'est pas grave. C'est l'expérience. Exactement. Et l'expérience aujourd'hui sur le CV, c'est super demandée. Même plus que les études et de plus en plus. Avant, dans les CV, on mettait d'abord éducation. Et puis après, expérience professionnelle et puis les autres. Aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse. Il y a plein de gens, même des étudiants, qui mettent expérience professionnelle en haut. Et ensuite, il y a l'éducation. Donc, moi, je conseillerais des personnes à suivre ton exemple si il y a un projet. C'est d'abord bien regarder ce projet-là. OK. Est-ce que je peux le faire à côté des études ? Si c'est oui, je pense que c'est une très bonne solution. Comme ça, on se lance, on apprend en même temps. Et peut-être qu'à la fin, si l'affaire marche, OK. Là, on sait qu'on ne continue pas. Pourquoi ? Voilà. On ne continue pas sur le master parce que mon affaire marche. Après, ce que je vois en école aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants fassent des études. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi cette pression familiale. Ils sont encore sur l'ancien schéma, peut-être aussi. Peut-être. Et ça, j'invite vous qui regardent aussi bien étudiants que bacheliers, que parents, de discuter entre vous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou alors c'est des attentes que les parents créent ? Et il y a des personnes que j'ai eues, des élèves que j'ai eues en arrivant en cours, eux, ils n'en ont rien à faire des études puisqu'ils trouvent que c'est les parents qui ont voulu ça et que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent, etc. Et du coup, là, c'est un peu problématique. Ok. Est-ce que tu as un petit dernier point à ajouter ou quelque chose ou on a fait le tour ? Non, mais moi, oui. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Enfin, soyez juste curieux. Ok. Curiosité nous amène beaucoup d'ouverture et l'ouverture nous amène des solutions. Ok. Ça marche, je m'en finira là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à poser des questions dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501